Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis remise au même endroit que la dernière fois, même si j'ai vu que sur la dernière vidéo il y avait des trucs un petit peu bizarres de lumière par moment, de lumière un peu changeante selon la façon dont je pouvais bouger, donc je suis un petit peu désolée pour cela. J'espère que là ça ne va pas le faire, j'ai un peu fermé les volets des fenêtres qui pouvaient poser problème, mais c'est vrai que je ne me vois pas me mettre ailleurs en ce moment que près du sapin. Voilà. C'est mon petit côté enfant au moment de Noël, mais c'est vrai que je ne me vois pas avec un autre décor en ce moment, donc j'espère que là ça sera mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un méga résumé des mois d'octobre, novembre et décembre, ça fait vraiment un gros résumé mais c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo résumée c'est que maintenant je ne fais plus qu'une vidéo tous les 15 jours puisqu'une vidéo par semaine c'était devenu trop lourd à gérer tant en termes de temps qu'en termes d'idées. Voilà, il y a un moment où ça sature. Donc ce rythme de une fois tous les 15 jours, moi, me convient bien pour le moment et ça veut dire un résumé aussi un petit peu moins souvent. C'est vrai qu'avant je faisais un résumé par mois et je n'avais pas forcément non plus beaucoup beaucoup de choses à vous présenter. Là maintenant je pars plutôt sur un résumé tous les deux mois comme ce que j'ai fait la dernière fois parce que comme ça au moins j'ai plus de choses aussi, je trouve ça mieux. Alors là, petite exception, on va se retrouver avec un résumé de trois mois mais c'est un petit peu mon côté maniaque c'est que je ne voulais pas faire un résumé octobre, novembre et faire un résumé décembre, janvier et avoir du coup un résumé à cheval sur deux années. Je voulais repartir en 2024 bien propre, net et précis. Donc voilà, la raison de ce résumé finalement du dernier trimestre de l'année. Alors on va commencer tout de suite avec la beauté et avec un peu de maquillage. Alors ces derniers mois, je me suis mise à remettre du rouge à lèvres. C'est vrai que c'est un truc que je faisais beaucoup avant puisque moi je me maquille assez peu et notamment assez peu les yeux et c'est vrai que je trouve que une touche de rouge à lèvres c'est quand même sympa, ça fait le job. C'est un maquillage léger, des yeux, un peu de couleur sur les lèvres et le tour est joué et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'après il y en a eu le cosy, le port du masque, etc. Donc j'en mettais plus du tout et depuis qu'on a arrêté de porter le masque j'ai perdu cette habitude et je ne mettais plus de rouge à lèvres. Et il y a quelques mois, c'est mon conjoint qui me l'a fait remarquer comme ça de manière un peu... Enfin voilà, c'était au détour d'une conversation c'était complètement adonnant. Je me suis dit, ah ouais c'est vrai, j'en ai plein les tiroirs et finalement je n'en mets plus. Et je me suis remise, tout ça pour ça je me suis remise à remettre du rouge à lèvres voilà, long story short, n'est-ce pas ? Et pour ça, il y a un produit que j'adore mais depuis des années et des années ce sont les crayons de chez Nars les Velvet Lip Pencil donc il y a plusieurs finis il y a un fini mat, un fini satin avant il y avait un fini gloss mais je crois qu'il n'existe plus parce que je me souviens, parce que j'en ai qui sont assez vieux mais dans la mesure où ils n'ont pas bougé ils n'ont pas tourné, ils n'ont pas d'odeur bizarre et ils tiennent toujours aussi bien donc je continue à les utiliser mais c'est vrai que je ne sais pas si ce fini gloss existe encore enfin bref donc il y a tout sûr, il y a un fini satin et un fini mat il y a une quantité de couleurs incroyable moi vous voyez, j'ai plusieurs voilà, j'ai des rouges, un fuchsia des couleurs un peu plus un peu plus nude enfin, voilà, j'ai même un il est où ? oui, c'est celui-là un petit peu Bordeaux donc voilà, j'en ai plusieurs ça fait plusieurs années que je les ai enfin vraiment, c'est mes gros chouchous je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien ils ont vraiment une très très bonne tenue ça tient du matin presque au soir alors moi souvent je fais une retouche le midi parce que voilà, quand on mange ça a quand même tendance un petit peu à se faire la malle mais voilà, au fil de la journée ça ne bouge pas ça s'estompe joliment ça ne fait pas de trucs dégueulasses ça ne fait pas de miettes ça ne fait pas de trucs qui s'effritent là ou alors des... certains rouges à lèvres qui font ça aussi qui font un peu des stris sur la bouche enfin, ce n'est pas très très beau ou alors les rouges à lèvres qui s'estompent et qui laissent que le contour enfin, voilà ceux-là, ce n'est vraiment pas le cas ils s'estompent vraiment joliment au fil de la journée donc je disais, il y a plein de choix de couleurs le seul bémol le seul bémol s'il fallait en trouver un c'est que ce sont des crayons qui se taillent voilà donc voilà, il faut les... il faut les tailler donc ça c'est un peu le truc c'est toujours le truc un peu chiant mais bon, ça se fait néanmoins très bien moi je leur pardonne parce que vraiment je trouve que ce sont les meilleurs crayons à lèvres qui peuvent exister bah non, il ne veut pas se refermer qui peuvent exister enfin vraiment, c'est un gros gros coup de cœur depuis des années et là, je suis hyper contente de les avoir retrouvés en plus, voilà ça s'applique hyper facilement enfin, beaucoup plus facilement qu'un rouge à lèvres en raisin je trouve enfin, vraiment énorme coup de cœur pour ces produits ensuite dans la catégorie des 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 de l'amour on continue avec Olaplex donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo qui était la vidéo produits terminés puisque ce sont les deux produits que je venais de terminer et que du coup j'ai réouvert immédiatement Olaplex je vous en ai beaucoup parlé dans une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps qui était à l'époque publiée sur mon compte Instagram je vous remettrai ça dans la barre d'infos je pense d'ailleurs que je referai d'ici enfin voilà du coup dans l'année prochaine une vidéo un peu sur ma routine cheveux voilà pour faire un peu un update de tout ça enfin bref c'est pas le sujet donc vous avez beaucoup parlé de ces produits dans cette vidéo donc c'était à l'époque où j'avais vraiment les cheveux très très abîmés par les colorations les appareils chauffants notamment puisque c'était l'époque où j'utilisais beaucoup de produits naturels etc et donc des protecteurs de chaleur naturels qui je pense enfin voilà pour moi je suis convaincue ne sont pas très très efficaces bien moins efficaces que des produits qui contiennent des silicones puisque du coup les silicones viennent vraiment gainer les cheveux et les protéger donc voilà bref revenons-en au sujet donc j'avais utilisé ça j'avais lu plein de revues à l'époque ce sont vraiment des produits qui viennent réparer les cheveux voilà contrairement à la plupart des soins qui sont vendus comme tels ce genre de produits ça vient un petit peu c'est comme si ça venait recréer des liens entre les molécules des cheveux donc ça vient un petit peu réparer les liens qui sont cassés alors après ça n'a pas un effet non plus définitif dans le sens où après en fait les cheveux ils continuent à être agressés même une fois que vous avez fait le soin puisque vous allez continuer à les sécher à les colorer à aller dehors où ils vont être confrontés au vent aux UV etc donc ils continuent à être agressés donc c'est vrai que ça s'entretient mais moi ça m'avait vraiment sauvé les cheveux à l'époque ça m'avait vraiment évité de devoir les couper assez court pour qu'ils repartent parce qu'ils étaient vraiment dans un état catastrophique je ne pouvais plus me coiffer déjà qu'ils ont un petit peu tendance à vivre leur vie et herbiquer de partout mais alors là c'était vraiment c'était un enfer j'étais mal coiffée tout le temps tout le temps tout le temps j'en avais eu marre donc j'avais vraiment les cheveux mais c'était vraiment une catastrophe et vraiment ces produits là j'ai l'impression de dire vraiment tous les trois mots c'est très agaçant donc ces produits là ont changé mes cheveux littéralement ça m'a permis de conserver ma longueur et sans avoir des cheveux enfin en retrouvant des cheveux sains donc là les deux produits que j'aime beaucoup chez Olaplex c'est le numéro 0 et le numéro 3 alors le numéro 0 c'est un truc très très liquide voilà c'est vraiment une eau avec un petit spray donc sur ce sur cheveux secs avant de faire son shampoing on vaporise sur les cheveux alors je ne sais plus exactement comment il dit ça mais en fait il faut vraiment humidifier les cheveux sans qu'ils soient ah bah c'est pas c'est écrit tout en anglais donc en fait il faut humidifier les cheveux mais il ne faut pas même plus les tremper donc voilà il ne faut pas en mettre 15 dons donc il faut vraiment voilà on humidifient les cheveux on laisse agir 10 minutes et au bout de 10 minutes on vient appliquer par dessus le soin numéro 3 qui lui est une crème qui ressemble à un après shampoing voilà c'est vraiment une crème donc on applique sur sur les cheveux et on laisse poser minimum 10 minutes ce qui fait qu'au total ça fait 20 minutes mais on peut laisser poser plus voilà voilà bon des fois ça m'arrive de laisser poser ça une demi-heure trois quarts d'heure voilà ça dépend de en fait je mets ça sur ma tête et je fais ma vie donc ça dépend de ce que j'ai à faire et après on fait son shampoing et vraiment après les cheveux sont hyper doux hyper brillants hyper enfin hyper beau alors je sais plus combien de fois ils recommandent ils mettent une fois par semaine et pour les cheveux abîmés deux à trois fois par semaine moi j'ai jamais fait ça quand ils étaient en crise mes cheveux j'ai fait je faisais ça une fois par semaine et c'était suffisant et là je fais ça un peu j'ai pas vraiment de de règles je fais ça un peu un peu quand j'ai le temps un peu quand j'y pense un peu voilà c'est un peu au fil quand à un moment je me dis tiens mes cheveux sont vraiment pas très ils sont vraiment un peu voilà ils sont tirent un peu la gueule je le fais et j'ai vraiment je me suis vraiment remise à utiliser ces produits là parce que pendant plusieurs mois j'utilisais plutôt le produit K18 dont je vous avais parlé dans mes vidéos je crois que c'était le best of de l'année 2022 qui lui est un un soin après shampoing qu'on applique sur cheveux lavés essorés mais non oh merde comment dire ça voilà on lave ses cheveux avec un shampoing on les essore et c'est tout on met rien d'autre pas de démélant pas d'après shampoing rien du tout et on applique le masque sur les cheveux et on laisse ça je crois c'est 5 minutes et après on peut se coiffer normalement c'est un truc sans rassage ça marche très bien aussi voilà moi j'utilisais ça pendant plusieurs mois je le trouve très très efficace mais je trouve que ça sur mes cheveux est quand même beaucoup plus efficace même si ça prend plus de temps j'ai beaucoup parlé sur ça donc je pense que je refais une vidéo vraiment axé cheveux parce que là j'ai l'impression que ça commence un peu à déborder et j'ai pas dit tout ce que je voulais dire donc voilà ensuite un autre produit favori c'est un produit de chez Revlon le Oil Control On The Go Control Express du Sébum donc ça c'est la boîte et ça c'est le c'est le produit en fait c'est un truc que j'ai vu chez Marielle du blog de Néroli a priori c'est un truc qui fait fureur sur TikTok mais alors moi je suis pas sur TikTok donc voilà donc je ne sais pas mais en tout cas ça fait un carton en fait c'est un petit roll-on qui vient absorber l'excès de sébum c'est vrai que moi toujours dans la journée même si j'ai la peau plutôt normale et voilà elle est pas elle est pas grasse elle est pas mixe non plus parce que j'ai pas les joues sèches elle est globalement normale mais voilà au cours de la journée je peux avoir tendance à avoir des petites brillances voilà sur le front le nez etc et c'est vrai que pour enlever ça il n'y a pas non plus 50 solutions soit on repoudre mais c'est vrai que ça refait un rajout de matière soit aussi il y a les papiers matifiants ça j'en ai essayé plein de marques je trouve ça un peu bof bof parce que j'ai l'impression qu'il en fout beaucoup parce que le papier il évite en fait on l'applique sur une zone du front et en fait ça y est la feuille elle est intégralement imbibée et en fait elle absorbe plus rien donc il faut en prendre une autre je trouve ça pas pas très pratique et en fait du coup c'est pas pérenne non plus le paquet part assez vide donc voilà et ce truc là en fait par contre c'est increvable puisque c'est une pierre volcanique voilà absorbe instantanément l'excès de sébum de la peau réutilisable et facile à nettoyer en fait voilà c'est un petit truc comme ça il y a une pierre qui roule au bout voilà et on passe ça comme ça sur les zones de brillance ça absorbe on peut le nettoyer en fait il suffit de dévisser là de sortir la pierre et on peut la nettoyer donc c'est réutilisable à l'infini ça prend pas de place dans un sac à main ça fait pas de déchets non plus enfin voilà franchement c'est top ça fonctionne hyper bien enfin voilà je trouve ça absolument fantastique ça va coûter 15 balles je sais plus de toute façon je vous mettrai un lien dans la barre d'infos mais vraiment j'adore ce truc voilà dernier produit beauté c'est un gel douche dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo achat beauté c'est le la douche relaxante parfumée au Néroli dans la gamme prodigieux de chez Nuxe alors ce truc est une merveille absolue ça sent le Néroli mais alors mais c'est une odeur oh là là c'est merveilleux voilà c'est une odeur qui est ultra agréable c'est oh là là c'est j'adore je suis complètement fan alors après c'est pas donné parce que c'est Nuxe donc voilà c'est pas pour un gel douche ça reste quand même assez cher je m'en sers pas tous les jours je m'en sers vraiment voilà c'est pour quand j'ai envie d'un petit moment de réconfort mais en tout cas j'adore ce truc vraiment il est fantastique l'odeur est fabuleuse voilà c'est tout pour la beauté je vais passer à la mode j'ai un petit peu de mode ça faisait longtemps j'ai fait deux achats mode dans ces derniers mois deux achats mode sur je suis en train de me casser la figure deux achats mode sur sur Vinted voilà en fait j'achète très très peu de vêtements j'ai beaucoup de choses j'ai une garde-robe qui me convient et c'est vrai que voilà j'achète quasiment rien et là en fait je suis tombée dessus un peu par hasard sur Vinted et ça m'a plu donc j'ai dit Banco tout d'abord une robe de chez Balzac qui est la robe Karina donc je vous mettrai une photo je vous mettrai un lien vers une photo où je porte la robe j'ai fait un look sur mon compte Instagram donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos ce sera plus facile pour se rendre compte de quelque chose parce que là on va se rendre compte de rien c'est une robe qui est bleu marine dans un tissu alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme tissu c'est un tissu qui est assez lourd et qui est ultra agréable c'est doux c'est du Té Noël j'avoue je ne sais pas trop ce que c'est mais bon après je n'ai pas de doute sur la le côté éthique de la composition enfin chez Balzac c'est toujours des belles matières enfin ils ont une certaine éthique voilà c'est pas donc moi je n'ai pas de doute là-dessus mais je ne sais pas je ne connais pas mais en tout cas c'est hyper agréable à porter le tissu est très doux enfin voilà c'est assez lourd donc la robe je trouve qu'elle a un joli tombé donc c'est une robe qui est bleu marine qui a des petits des petits froufrous et des petits boutons dorés sur le devant des manches longues on peut mettre dessous un elle est quand même assez chaude mais on peut mettre dessous un truc genre t-shirt enfin genre t-shirt thermolactyl et compagnie donc on peut mettre ça dessous pour avoir un peu plus chaud et voilà elle est un joli tombé elle arrive au niveau des genoux puis elle a des petits volants comme ça vers le bas franchement je la trouve super jolie j'avais pas de robe bleu marine comme ça dans ma garde-robe vraiment je mets un coup de coeur quand je l'ai vue elle était en super état elle a été portée je ne sais pas peut-être peut-être une ou deux fois enfin vraiment très 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 belle robe j'en suis très contente voilà encore une fois je vous remettrai un lien vers une photo parce que voilà ce sera quand même plus parlant deuxième achat que j'ai fait c'est c'est une chemise de chez Cezanne cette fois toujours sur Vinted c'est une ancienne collection c'est la chemise camélia donc c'est une chemise façon imprimée carreau façon buffron pareil je vous mettrai un lien vers une photo parce que j'ai fait un look aussi sur Instagram donc je vous mettrai ça c'est une chemise qui est assez chaude puisqu'elle contient de la laine alors je ne sais plus combien elle contient 40% de laine donc c'est vrai que c'est une chemise qui est assez chaude voilà je n'avais pas ça en fait la chemise à carreaux je n'avais pas et quand je l'ai vue parce que j'ai une alerte chemise sur Vinted pour les chemises Cezanne parce qu'il y a des modèles de l'ancienne collection que j'aimerais bien voilà qui me plaisent et j'aimerais bien mettre la main dessus mais pour le moment je n'ai pas réussi et je suis tombée du coup sur celle-là et j'ai vraiment flashé dessus parce que c'est vraiment un truc que je n'avais pas donc voilà la chemise est un peu bûcheron comme ça je la trouve hyper quali elle est vraiment elle est super jolie je vous mettrai un petit lien vers une photo enfin vraiment gros gros couture pour ces deux pièces trouvées en seconde main voilà c'est tout pour la mode on va passer à la catégorie un petit peu lifestyle alors j'ai pas mal de choses alors je vais reprendre mon petit parce que j'ai toujours mon petit carnet avec mes notes puisque je note au fur et à mesure en fait je fais des petites cases et puis je note au fur et à mesure dans les cases les choses dont j'ai envie de parler alors je vais commencer avec un peu de sport voilà parce que vous savez que ça fait quand même partie pas mal de ma vie ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé c'est une application pour faire du sport à domicile c'est l'application Train Sweat Eat qu'on ne présente plus donc de CCMUA encore une fois bon ça fait je crois que ça va faire trois ans que je suis abonnée ouais je crois je crois que là mon abonnement se finit en décembre et je dois repartir pour une quatrième année je crois je crois que c'est ça j'ai dû m'abonner fin 2020 ouais c'est ça j'ai dû m'abonner fin 2020 ouais ça doit être ça j'en suis toujours ultra contente il y a des programmes qui sortent tout le temps il y a tout le temps des nouveaux programmes moi c'est ça que j'aime bien parce que il y a d'autres sites qui fonctionnent autrement où vous achetez un programme et après voilà vous avez le programme à vie et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez mais en fait moi je ne refais jamais les mêmes programmes voilà c'est un peu comme les bouquins je le relis j'ai rarement le même bouquin donc je refais rarement le même programme donc voilà j'aime bien cette cette idée de site où il y a plein de programmes on a accès à tous les programmes et voilà on peut faire ce qu'on veut ce qui fait que quand j'ai fini un programme je peux en faire un autre et c'est hyper varié les programmes ils évoluent tout le temps enfin il y a tout le temps des nouveaux coachs vraiment j'adore cette application et là j'ai terminé récemment le programme Warrior Girl 2 que j'ai adoré autant le premier la première version je n'avais pas pas trop aimé mais alors ça ne m'avait pas emballé après voilà il y a des programmes qui plaisent plus ou moins aussi il y a des programmes que je fais qui ne me plaisent pas plus que ça mais une fois que j'ai démarré un truc j'y vais puis après le sport il ne faut pas se mentir on avait toujours envie voilà voilà moi quand j'entends qu'on me dit ah oui toi tu fais du sport tu as de la chance tu es motivé non les gars non non je ne suis pas motivée alors oui des fois je le fais parce que je suis motivée mais des fois je suis comme tout le monde j'ai la flemme je n'ai pas envie voilà je préférais rester en boule dans mon canapé mais voilà le sport c'est de la motivation mais c'est aussi surtout de la discipline bref donc là celui-là j'ai vraiment aimé je trouvais que c'était un bon équilibre entre renfaux et puis renfaux quand même on pouvait bien charger et cardio enfin je trouvais que c'était l'équilibre parfait j'ai vraiment adoré là va se qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus j'ai perdu le fil bref voilà je l'ai fini vraiment j'ai adoré voilà donc c'est l'occasion de vous reparler de cette appli vraiment je la trouve fantastique guettez si ça vous intéresse parce qu'ils sont quand même je trouve assez bons pour ça c'est qu'ils font souvent c'est souvent à l'occasion de la sortie d'un programme ils font souvent des semaines gratuites vous avez une semaine gratuite c'est sans engagement pendant une semaine vous pouvez tester toute l'application en plus je crois qu'on ne vous demande même pas de rentrer les références de votre carte bancaire rien on ne vous demande rien du tout donc il n'y a pas de piège parce qu'il y a des sites comme ça qui vous proposent un truc gratuit puis en fait vous rentrez votre carte bancaire et puis après si vous n'avez pas annulé le truc vous êtes débité non ça ne marche pas comme ça je crois qu'ils ne demandent même pas la carte bancaire voilà donc vous avez souvent comme ça des semaines vous pouvez essayer ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas franchement moi je trouve que le rapport qualité prix est imbattable il y a souvent des promos pour Black Friday dernièrement il y a eu des grosses promos ça revient vraiment à pas cher je ne sais plus combien en fait moi j'avais acheté mon abonnement en période de promo et en fait l'avantage c'est que quand vous prenez alors acceptez pour les abonnements de 3 ans mais pour les abonnements moi j'ai un abonnement annuel je crois que le mensuel c'est pareil en fait une fois que vous avez acheté votre abonnement à un prix et bien il est renouvelé tout le temps à ce prix là donc en fait si vous l'avez acheté à prix promo et bien il sera renouvelé tout le temps à ce prix promo là donc c'est hyper intéressant enfin franchement je trouve que c'est je pense que c'est une des meilleures applications de fitness qui puisse exister donc voilà en plus ils font tout le temps enfin voilà ils innovent tout le temps enfin voilà c'est un truc qui bouge beaucoup enfin quand je vois la différence entre les premiers programmes et ceux de maintenant pardon et ceux de maintenant il y a un gap énorme enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment fantastique voilà je trouve qu'il faut un boulot énorme et c'est vraiment top voilà autre accessoire enfin autre objet en lien avec le sport c'est ce petit brassard c'est un capteur de fréquence cardiaque alors moi je cours c'est sauf que je m'en sers surtout pour la course à pied puisque en fait j'ai certains entraînements de course à pied qui se font en fonction de la fréquence cardiaque voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros vous courez sans dépasser un certain pourcentage de votre fréquence cardiaque maximum donc pour ça ça veut dire qu'il faut avoir un capteur de fréquence cardiaque donc moi j'ai une montre avec un cardio poignet mais on sait très bien que les montres enfin le cardio poignet c'est pas ce qu'il y a de plus fiable ça dépend vraiment il y a des gens sur qui c'est fiable il y a des gens sur ce qui c'est moyennement fiable et il y a des gens sur qui c'est pas du tout fiable en fait ça va dépendre beaucoup de comment est votre poignet de la taille de votre poignet etc sachant qu'en plus quand il fait froid c'est tout de suite beaucoup moins fiable parce que c'est on arrive aux extrémités donc c'est moins vascularisé donc voilà le cardio poignet c'est pas ce qu'il y a de plus fiable moi je voyais bien quand je courais des fois je pense que sur moi ça marche à peu près mais des fois ça montait comme ça d'un coup je sais pas pourquoi donc ça m'obligeait à ralentir voilà et en fait le seul truc qui est vraiment fiable normalement c'est la ceinture la ceinture cardio la ceinture thoracique mais c'est hyper inconfortable surtout quand vous êtes déjà pour les mecs c'est pas ce qu'il y a de plus confortable parce que ça faut quand même serrer un peu en plus ça dépend comment vous êtes gaulé mais en fait ça tient pas forcément très bien puis quand on court bah mine de ça fait il y a les impacts ça fait des secousses donc le truc peut tomber encore plus et en plus voilà quand vous êtes une femme ça se met au niveau de la poitrine c'est pas très pratique elle nous avait déjà une brassière voilà en plus pour un peu vous partez pour une sortie longue vous partez avec un gel d'hydratation donc il y a un moment on étouffe un peu donc là ça me sortait à dos ça m'emballait pas plus que ça et j'ai découvert ce petit brassard cardio de chez Polar en fait car là en fait à ce niveau là on a quand même plus de chair plus de tissu donc le capteur c'est exactement le même capteur le même système que le cardio poignet mais on vient le placer finalement à un endroit où bah il y a plus de choses à capter en gros donc ça marche beaucoup mieux j'en suis hyper contente on le sent pas du tout voilà une fois qu'on s'est habitué on le sent pas du tout ça se couple avec plein plein de marques parce que moi en fait ça c'est un Polar mais ma montre c'est une Garmin ça marche hyper bien ça se couple en Bluetooth voilà donc après le petit capteur il s'enlève en fait voilà donc ce qui vous permet d'éventuellement changer le bracelet le jour où il est où il est fichu donc voilà c'est un petit truc comme ça il y a un il y a un petit support pour le mettre en charge etc enfin voilà le seul pémol c'est qu'on ne sait pas le niveau de batterie donc ça c'est un peu chiant ça veut dire qu'il faut un peu bah surveiller un peu l'utilisation se dire tiens là ça fait trois semaines que je ne l'ai pas chargé bon bah je vais peut-être le charger voilà c'est le seul petit bémol mais franchement j'en suis hyper contente je pense que c'est vraiment le bon compromis entre le cardio poignet et la ceinture cardio voilà ensuite je vais rester un peu dans le domaine sportif avec les sticks hydratation de chez M dans la gamme Mfit donc ils ont sorti toute une gamme de produits en lien avec le sport donc en fait ce sont des électrolytes il faut savoir que quand on transpire on perd en fait de l'eau mais on perd aussi des minéraux et les électrolytes ça vient justement compenser la perte en minéraux donc là dedans dans ceux-là vous avez notamment du magnésium du sodium du potassium du calcium donc c'est un truc que j'utilise assez souvent voilà alors je m'en sers beaucoup plus l'été parce que je transpire plus en surprise mais c'est vrai que je m'en sers aussi je m'en sers beaucoup quand je vais à la piscine parce que en fait j'étais beaucoup sujette à crampes dans les bassins et depuis que j'utilise enfin que je prends une gourde et que je mets des électrolytes dedans j'ai beaucoup moins de problèmes donc voilà donc ce sont des petits sticks comme ça avec une poudre que vous venez mélanger à votre à votre gourde ça se mélange hyper bien franchement il n'y a aucun souci de dilution ça a un goût ça au citron mais c'est vraiment très très léger ça a aucun goût sucré parce que des fois il y a des électrolytes qui ont des goûts très sucrés donc c'est pas très agréable je trouve ça donne ça donne un peu soif ceux-là ne sont pas du tout sucrés je les trouve vraiment vraiment bien le seul bémol c'est qu'ils sont comme tous les produits M c'est pas donné donné mais il y a combien de sticks dans une boîte non bah c'est pas marqué non c'est pas marqué il y en a à voir une trentaine je pense non 15 sticks j'ai fumé 15 sticks voilà ils sont vraiment vraiment très très bien voilà ensuite toujours chez M je me suis remise à prendre du collagène je vous en avais parlé dans une vidéo je crois résumée à une époque je sais plus j'essaierai de vous retrouver ça donc je me suis mise à reprendre du collagène alors le collagène c'est beaucoup utilisé pour enfin pour en matière de beauté pour la peau favoriser l'élasticité de la peau pour le côté anti-illage etc pour les cheveux etc etc moi mon utilisation c'est plus pour le côté articulaire pour tous mes tissus conjonctifs tendons etc parce que j'ai toujours en fait j'ai eu des problèmes de genoux il y a il y a longtemps enfin il y a quelques années problème de tendons qui a été très très mal pris en charge très très mal soigné qui a traîné voilà et le problème c'est que ça me reste un peu voilà j'ai des gènes par moments donc je prends du collagène pour ça voilà j'ai l'impression que ça m'aide voilà est-ce que c'est psychologique dans tous les cas je me dis que ça peut pas faire de mal puisque ça aide à maintenir la fermeté de la peau et l'élasticité de la peau à réduire l'apparence des rides et réduire les autres signes de l'âge à améliorer la beauté des cheveux et des ongles donc c'est toujours ça et ensuite pour le côté plus autre que beauté donc ça contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau des os et du cartilage et à protéger les cellules du stress oxydatif voilà donc là j'ai testé cette version de chez M qui est la version neutre en fait elle a pas de goût parce qu'il y a plusieurs versions il y a une version cacao une version au matcha que moi j'ai détesté une version au café et ça en fait c'est complètement neutre donc vous pouvez mélanger ça à n'importe quoi et pour le coup c'est vraiment très très neutre même à l'odeur on sent rien donc c'est vraiment une poudre comme ça parce qu'il y en a en fait ça sent de poisson ça a goût de poisson donc c'est pas très agréable franchement celui-là il a vraiment un goût neutre il se mélange dans dans tout sans venir interférer enfin sans que ça vienne interférer avec le goût de la boisson enfin voilà je suis très très contente de ce produit c'est vraiment mon collagène préféré chez M je pense voilà parce qu'on peut l'utiliser avec n'importe quoi donc gros coup de coeur pour ce produit un petit peu en rapport finalement avec le collagène j'ai acheté un mousseur allez puisque l'inconvénient des fois de ces trucs-là c'est que ça se mélange pas hyper bien quand on mélange ça à la cuillère c'est pas c'est pas hyper bien mélangé ça fait un peu des grumeaux et tout voilà faudrait je pense idéalement mettre ça dans un shaker franchement voilà quoi si on commence à faire un voilà pas le temps donc j'ai acheté un petit mousseur allez donc j'ai trouvé ça sur Amazon je vous mettrai la référence voilà il y en a plein franchement voilà t'as appelé mousseur à lait pardon nous avons été coupés donc je sais plus exactement où ça a coupé donc je vais essayer de reprendre le fil donc je vais vous parler de mon fameux mousseur à lait donc je disais j'ai choisi un modèle en fait j'ai choisi ce modèle là puisqu'il se rechargeait par USB il y a une petite prise il se recharge j'avais pas envie d'un modèle à pile voilà je trouvais pas ça pratique je trouvais ça plus pratique un truc avec batterie donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là il fonctionne très très bien donc voilà vous avez trois vitesses donc vous avez un petit écran vous tournez et voilà ah voilà voilà ce qu'il y a de plus plus basique alors celui-ci était vendu avec des accessoires en plus je ne pense pas me servir mais voilà après pourquoi pas il y a un il y avait ah oui un petit comme ça un petit un petit fouet et un petit truc comme ça un peu pétrant je ne suis pas certaine de me servir de ça mais bon voilà je vous mettrai le lien mais je vous dis encore une fois vous allez sur Amazon vous tapez mousseur vous en avez des quantités astronomiques voilà pour ça dernier objet un petit peu lifestyle je me suis remise il y a quelque temps à faire du coloriage voilà donc là ça me fait toujours marrer parce que c'est marqué livre de coloriage pour adultes et alors je vous rassure ça n'a strictement rien à voir avec les films pour adultes en fait le coloriage c'est réputé pour être bah anti-stress relaxant etc c'est vrai que c'est un truc voilà vous en fait vous vous concentrez ça occupe les mains voilà parce que moi j'ai toujours tendance à j'ai du mal je tiens pas trop en place j'ai un petit peu du mal à me poser et à rester tranquille voilà je vais vite aller scroller sur mon téléphone ou je sais pas quoi donc là au moins ça m'occupe les mains je sais pas voilà je peux pas faire les deux en même temps donc c'est un truc voilà c'est détente bah c'est vrai que pendant que vous coloriez bah vous pensez à rien d'autre voilà j'aime bien ça me fait du bien voilà puis moi je suis pas très très bonne en dessin donc voilà colorier ça me va bien donc j'ai ce petit recueil de mandala qui est de la marque coloria voilà alors ils en font plusieurs celui-ci il a la particularité en fait d'être un petit peu d'être numéroté donc je sais pas si on verra mais il y a des petits numéros dans les cases qui correspondent à des couleurs donc en fait il y a même pas à réfléchir à quelle couleur mettre en fait tout est fait vous avez vu juste à colorier donc c'est un bonheur vous posez votre cerveau vous faites ça c'est hyper hyper relaxant j'aime beaucoup voilà donc je suis en mise à faire ça donc en effet quelque chose voilà ça donne des voilà c'est joli en plus je vous montre mes oeuvres vraiment j'adore ça voilà c'est tout pour la catégorie lifestyle je vais finir avec la catégorie livres séries podcasts etc j'ai pas grand chose à vous présenter juste un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps et de toute façon qui a été lancé il y a peu de temps c'est le nouveau podcast de Marielle du blog de Néroli qui s'appelle Moralité donc elle avait un podcast avant qui s'appelait Compresse et Sparadra qui était un podcast qui traitait du monde médical donc il y avait des interviews de personnes qui travaillent dans le médical c'était hyper intéressant j'aimais bien son univers podcast et là elle a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Moralité et qui traite de sujets assez variés enfin c'est vraiment les sujets de la vie tous les jours il y a eu un épisode sur elle a fait un épisode sur son rapport au sport elle a fait un épisode sur le logement elle a fait un épisode sur le mariage voilà ce qu'elle avait fait dans son mariage ce qu'elle regrettait ou pas le dernier épisode c'était un épisode sur l'automne comment essayer d'apprécier l'automne voilà enfin c'est des sujets assez variés c'est assez court je crois que ça dure 15-20 minutes je sais plus exactement mais voilà en plus moi Marielle c'est quelqu'un que j'aime bien j'aime bien l'écouter j'aime bien sa voix voilà je trouve qu'elle s'exprime bien et qu'elle est agréable à écouter c'est pas le cas de tout le monde donc voilà j'aime bien écouter ça je trouve les sujets intéressants voilà ça vraiment c'est très très varié c'est difficile à résumer parce que c'est vraiment très varié mais je vous invite à découvrir ça surtout par après si vous connaissez Marielle je pense que voilà vous connaissez déjà ce podcast mais voilà c'est un truc que je trouve sympa ça change un peu aussi c'est un podcast qui est un peu différent de ce que j'écoute parce qu'en général moi soit j'écoute des trucs sur la course à pied soit j'écoute des trucs sur les affaires criminelles donc voilà ça change un petit peu et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce podcast voilà on a fini pour ce résumé du dernier trimestre de l'année voilà donc bah dites-nous dites-moi dites-moi vous quels sont vos favoris de ces derniers temps qu'est-ce que vous avez découvert qu'est-ce que vous avez aimé qu'est-ce que vous avez lu qu'est-ce que vous avez regardé là moi en ce moment je regarde enfin j'ai quasi j'ai pas lu ces derniers temps alors que pourtant avec le temps qu'il fait mais bon je suis en train de lire un bouquin que j'ai pas fini donc je vous en parlerai quand j'aurai fini c'est vrai que je regarde pas trop de séries non plus ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de séries en général je regarde ça avec mon conjoint et c'est vrai que là ça fait très longtemps qu'on s'est pas mis dans quelque chose enfin voilà on regarde pas mal de documentaires en ce moment donc voilà on a moins de temps pour la télé j'ai l'impression mais voilà si vous avez des suggestions je prends voilà voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao